Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit d'une présentation de livre mais surtout d'une interview. Comme vous le savez sans doute, il y a à peu près une semaine et demie, deux semaines, j'étais au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et j'ai eu la chance de pouvoir là-bas réaliser une interview d'un auteur phare de la littérature ado que je lis depuis très longtemps puisque le premier tome de sa principale série est sorti il me semble en 2016, je l'ai acheté à ce moment-là, je l'ai lu à ce moment-là. Donc voilà, j'étais tout petit, j'avais 10-11 ans et ça m'avait déjà trop plu. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être qui c'est puisque j'ai fait deviner son nom mais voilà, c'est ce monsieur-là Et il est publié chez cet éditeur-là grâce à qui je l'ai rencontré Et il a écrit ça Ça c'est donc Cherub, alors une série en 17 tomes puisque le 17ème et dernier tome vient juste de paraître et c'est donc pour ça que Robert Muchamor était à nouveau en France et que j'ai pu le rencontrer Avant de vous laisser avec la courte interview de Robert Muchamor parce que voilà, Casterman a trouvé un petit temps dans son emploi du temps très chargé pour que je puisse l'interroger Je vais juste vous parler rapidement de la série qui a été pour moi très importante durant de nombreuses années J'ai même fait partie d'un blog de fans qui existe toujours sous le nom de Cherub District J'ai fait de nombreux projets, j'avais même fait des photos un peu folles à la sortie de certains tomes avec des photos de Playmobil, voilà, je vais essayer de vous en remettre un peu dans le diaporama Mais voilà, pour moi Cherub a été très important et c'est vraiment parce que c'est une série de super qualité Cherub c'est tout simple, si vous connaissez pas encore c'est l'histoire d'espions, mais d'espions qui sont des enfants donc ils ont entre 11 et 18 ans ou quelque chose comme ça Et voilà, le principe de l'agence Cherub c'est de se dire les enfants on les soupçonne pas, on peut donc en faire des espions Dit comme ça, le principe pourrait paraître simple il y a d'ailleurs pas mal de séries qui existent autour de ce principe là mais pour moi le gros avantage de celle-ci c'est qu'elle a un réalisme vraiment très fort, très saisissant, très réussi qui est à la fois difficile et vraiment prenant C'est à dire que l'auteur est toujours très très documenté sur les sujets dont il parle ces sujets sont d'ailleurs souvent difficiles et l'auteur arrive à raconter tout cela avec un réalisme très très fort si bien qu'on y croit et on se dit mais Cherub, ça pourrait presque exister quoi Voilà, moi c'est vraiment ça que je garde de mon expérience de lecture de Cherub ça fait quand même un certain moment que je ne les ai pas lus mais voilà, sachez qu'aujourd'hui il existe donc 17 tomes Pour moi, dans mon coeur de premier lecteur de Cherub la série s'est réellement arrêtée au deuxième tome et ça on en parlera d'ailleurs dans l'interview mais il me semble que toute la série est quand même très bonne Que vous soyez donc un jeune ou plus âgé, n'hésitez pas à foncer Cherub est vraiment une très très bonne série qui est très divertissante, très réaliste, haletante avec plein de rebondissements, plein de choses qui se passent il y a aussi beaucoup de personnages qui sont finement construits dans leur qualité, ce qui les rend attachant comme dans leurs défauts ce qui peut parfois les rendre détestables mais c'est aussi ça qui les rend réalistes En tout cas j'ai été ravi de clôturer la série Cherub en France par une interview et j'espère qu'elle vous plaira autant que ma rencontre avec lui m'a plu Allons au salon du vide de Montreuil, petit tour dans le passé Je pense que la première partie de votre question est très intéressante parce que j'ai toujours pensé que j'ai dû aller pour quelques années et qu'il est donc qu'il est vraiment l'œil de Cherub pour moi Après 12 ans, j'ai vraiment l'impression que c'était le bon temps pour faire des choses et faire des choses et faire des choses différentes Alors, j'ai vu des choses que j'avais des choses J'ai eu l'impression que j'avais pas pu voir 10 ans Oui, j'ai eu l'impression que j'avais une série qui a été plein Je veux dire, j'ai eu l'impression que j'avais une série de choses Il y a été un peu plus pour 2 ans Il s'est passé en 13 ans et 14 ans et il s'est passé en l'impression que j'avais une série de choses et je n'ai pas voulu créer une mission où il pouvait être un overage cherub agent. Donc, ce n'était pas vraiment vraiment l'un pour James, c'était juste l'un pour le fait cherub books et c'est un peu d'un pour avoir James comme un 18 ou 19 ans cherub agent. C'est toujours l'un pour un long terme. Je n'ai pas dit que je ne vais jamais, jamais, un cherub book, mais ce que je veux dire c'est que j'ai fait beaucoup de temps en cherub. J'ai écrit 17 livres en 12 ans et c'est juste comme le temps de faire des choses, et de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses. Je pense que cherub serait bien. Nous allons toujours essayer de faire cherub dramatiser. Nous sommes en train de travailler sur un projet de télévision, nous n'avons pas encore fait une annoncement de télévision, mais nous sommes en train d'avoir un projet de télévision à ce que nous devons avoir une série de télévision dans les deux ou trois ans. Oui, je veux dire, c'est mon nouveau série, Rock War, qui est le premier qui a été publié en France. C'est un four-book série et j'ai déjà écrit les quatre livres. Et l'autre chose que j'ai travaillé sur, c'est que j'ai accompli un stand-alone novel, qui sera mon premier novel qui n'est pas part de la série, et nous sommes en train d'avoir envoyé ça à des publishers et parler de ça à des publishers. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Je voudrais remercier à tous mes fans français pour finir la série. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'idée de finir la série, mais j'ai peur que pour moi, c'était juste le bon moment de faire des nouvelles choses. Et j'espère que beaucoup de mes fans soient ouvertes à l'idée de lire ces nouvelles choses quand ils viennent. Je vous remercie. Merci. surtout pour l'année prochaine. Portez-vous bien, faites de belles lectures, et à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada